Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh L'hôme incha'Allah rendirons un autre vidéo sur la formation de Windows Server 2008 Alors l'hôme enchauffons incha'Allah qu'il m'a mené au plan de l'hôpital Alors je faisais les tâches d'introduction, les différentes versions de Windows Server 2008 Les tâches d'administration d'un administrateur réseau, les types de serveurs, les phases d'installation Donc je faisais théoriquement ou pratique ou je faisais l'installation de l'actif d'électure ou le joindre d'une machine Après je faisais la création des objets, je faisais graphiquement ou par commande Mais incha'Allah rendirons la gestion des disques ou rendirons le stockage de base Alors rendirons le stockage de base Alors incha'Allah cette présentation Alors qu'il m'a qu'à t'lajdoe, n'éna... C'eishf'n'a d'aq'il n'ar, w'qu'f'na, hi'a W'qu'f'na hi'a F'li tip des servers Alors, fil plan, hi'na hi'a fi l'plan Jum'au m'affaire Et ici pour l'installation De l'active directory Vous pouvez le voir qu'il y a un hypertext Qui a donné la vidéo Flashing YouTube Et ici pour la création des objets Et ici pour l'application Et ici pour l'application Et pour l'application Un lien de l'internet Ou un document Alors on va commencer Et on va le serveur Et on va gamer Et on va jouer Et on va jouer 01 Vous savez Et on va jouer California Donc on va faire Culture Là oh Et on va jouer 2 alors stockage quand j'ai une gestion des disques on a fini quand j'ai fait les disques d'y en a les connect alors on a déjà un d'office de disques voilà qu'il m'a qu'à te l'aider, on a un alloué il y a même 60 l'inch alors disque 1 ou disque 2, on a un stockage de base alors au stockage de là, je voudrais qu'il y a une partition une partitionner le disque d'y en a soit des partitions logiques soit des partitions principales soit des partitions franctionnées soit des partitions soit des partitions soit des partitions ce qui va voir en bref un graphique qui va baser sur les commandes et qui va voir l'utilité qui va se faire dans le partitionnement dans le gestion des disques alors par exemple, on va mettre un disque 1 par exemple, on va mettre un nouveau volume on va mettre 20 on va mettre la type par exemple, on va mettre 50 Gb 10,000 10,000 suivant qui va mettre 50 000 qui va mettre 50 000 on va mettre 50 000 donc on va mettre 50 000 du format et qui va mettre 50 000 ou moins qui va mettre 50 000 Voilà comme vous l'avez vu, on a fait une partition avec l'éctro logic A On va mettre l'ordinateur et on va mettre l'éctro logic A Partition A avec 10 d'éctro Alors, si vous voulez supprimer, on va supprimer le volume Oui Et on va revenir Disque non aloué Ici, on va voir Il faut agréger par bande au miroir Il faut faire le stockage dynamique Alors, on a écrit un volume On a fait un extra Je l'ai dit Suivant Suivant Effectuer Un formatage rapide Suivant Termine Le Annihler On va écrire un autre volume Suivant On va faire un extrait 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 Par défaut Suivant Effectuer un formatage rapide Suivant Termine Un extrait Un extrait Un extrait Un extrait Un extrait Un extrait Package zm Un extrait Alors, comme je l'ai dit, c'est une question qui s'applique sur le contrôle ou sur les EFM Ce sont des questions qui s'applique sur les commandes Sur la gestion des disques Alors, on va baser sur les disques Alors, on va supprimer cette partition Pour la gestion des commandes Et dans les commandes On va dans l'utilité de diskpart Alors, l'utilité de diskpart Ca a falloir que l'utilité de diskpart C'est un utilité de l'utilité de disk Alors, on va mettre le terminal Et on va mettre le disquepart Et on va mettre l'utilité de diskpart Voilà, on va mettre l'utilité de diskpart Alors, l'un commande, qu'on va commencer par la QD que je n'ai à la QD est le QD. Alors, qu'on a dit le commande list. Disque. Entrer. Alors, on a le QD qui est dans le QD. Et on a le QD. Et on a le QD. Dans le QD. Dans le QD. Dans le QD. Dans le QD. Alors, on ne va pas travailler sur le QD. Dans le QD. On va faire un QD. Alors, il faut faire un QD. On va faire un QD. On va faire un QD. On va faire un QD. Alors on va sélectionner, on va dire SELECT DISC 1 ENTRE Voilà qui dit que le disque 1 est maintenant le disque sélectionné Donc on va savoir comment on va sélectionner, on va revenir sur les disques et on va faire un étoile Z On va voir les sélection Alors dans le disque 1, on va créer une partition primaire Ou une partition principale Alors on va dire CREATE PARTITION PRIMARY CREATE PARTITION PRIMARY Et on va ajouter la TIE Alors SIZE EGAL On va ajouter la TIE, par exemple, 10,000 Et on va ajouter la TIE Et on va ajouter la TIE Voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est CREATE On va ajouter la TIE On va ajouter la TIE 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 FILE SYSTEM SYSTEM DE FISHY EGAL NTFS QUICK FILE FORMAT FILE FORMAT EGAL NTFS QUICK ENTER VALOR FORMATAJ VALOR FORMATAJ VALOR FORMATAJ VALOR FORMATAJ VALOR FORMATAJ NECK VALOR FORMATAJ VALOR FORMATAJ LIST PARTSIEN VALOR ISTE Tisan Maz SHE VALOR EXPERIENCE qu'on dit DELETE, DELETE, PARTITION, ENTRE voilà, le disque part a correctement supprimé la partition sélectionnée, il est aussi dans l'ordinateur d'abord, on va déjouer la partition, jette, supprimé alors, d'abord, on crie la partition primaire, alors on crie la partition étendue alors, on va dire create, partition, extend, extend, c'est un taulatai, size, égal là, on a 20, 20 GB, ENTRE alors, on crie la partition étendue, non s'est enfinite, parce qu'on s'est enfinite, pour le coignin voilà il y a la partition etende alors qui est ceci est neutral un partition étend et l'uneration alors on ne dit pas on va à à séner ensuite on va à c'est on va à on va à on va à logique et la partition étendue. La partition étendue, c'est qu'il y a la partition principale. List, disque, partition. Voilà, on va mettre ça. Delete partition. Voilà, c'est comme on va mettre la partition principale. Create partition primary size égale 20 GB. Voilà, on a assign letter e, par exemple. Format fs égale ntfs quick. Voilà, c'est create. Alors, on dirait une autre partition. Une autre partition, on dirait, étendue. Alors, on dirait, create partition extended size égale, on dirait, acharage partition. On dirait, une partition logique. Logical. On dirait, tai, 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 tai. Voilà. C'est comme vous lez dans la partition étendue qui est enregistré. Qu'elle est enregistré. La partition logique. Alors comme vous le voyez, lector logic Dans le cas de l'écriture R A W C'est le lecteur qui a été inséré dans le CD Alors là-bas, on a l'écriture Alors, on a l'écriture On ne peut pas avoir l'écriture Ou non ne peut pas avoir l'écriture On ne peut pas avoir l'écriture Alors comme vous le voyez On a l'écriture lector logic Et on a une autre l'écriture C'est le Partition Etonde Alors, l'écriture lector logic C'est une partition étendue Voilà, c'est-à-dire une partition Principale Alors, je vais créer Une partition primaire C'est-à-dire la principale C'est-à-dire que je vais formater Je vais sélectionner La partition Je vais dire la partition Je vais créer une partition étendue C'est-à-dire que je vais créer une partition logique Et comme nous disons le format Je vais assigner une lettre Je vais ajouter une lettre A et F C'est-à-dire que le format C'est-à-dire que nous avons vu le graphique C'est-à-dire que je vais faire par command Ce qui est-à-dire qu'on est En plus qui est-à-dire que la suite Je vais faire par command C'est-à-dire qu'on a intégrer Un disque Un disque Un disque Un disque Un disque Un disque Par command Alors, il y a qui se trouve maintenant. Alors, on va supprimer cette partition. On va dire « List Partition». Voilà, qu'il n'a pas qu'à la percevoir, ce qui est la partition. Le «Selection » est-il nouveau. Alors, on va supprimer cette partition. Il y a la première fois qu'il n'a évoqué. Partition. Entrez. Voilà, elle va supprimer. Alors, on va supprimer cette partition. Alors, on va supprimer cette partition. On va selectionner cette partition. Partition. 1, 1, Entrée, on supprimer. Voilà, on y va supprimer. Atleek, atleek 0, Select partition 0, on supprimer ça, Delete partition. Voilà, supprimer ça, on fait le disque, on n'a l'autre. Alors, qu'on a un disque, on va voir un liste ou le disque, liste disque, liste disque, alors qu'on laisse le électioner, on va sélectioner un autre, on va choisir le disque dynamic, la discussion de la discussion de la discussionnée, alors qu'on doit choisir le disque yanarle, au hold de dans Lonely, on va se selectioner, après quand on dit convert, dynamic, C'est un autre commandant pour ne pas n'a pas d'un autre commandant. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je vais créer un volume simple. Voila, comme vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu. Voila, comme vous l'avez vu. F Et on a fait format Format FS Egal FS Quick C'est parti A A A A Alors c'est ce qui est quand même pour cette partie J'aimerais que le vidéo soit par le fait Aie tessant ou quelque chose J'aimerais que vous ferez sur le groupe Insha'Allah J'aimerais que vous enlèvez Alors c'est ce qui est à l'année dernière Et J'aimerais que le vidéo ait été J'aimerais qu'il vous en a qu'il n'a pas